Des habitants de Sainte contraints d'évacuer. Ils emportent le strict nécessaire, alors que d'autres sont aidés par des pompiers. Des évacuations préventives. Le niveau de la Charente a atteint 6 mètres et pourrait encore s'élever demain. Oui, on le sait que ça peut inonder. On le sait, donc on va faire avec. On travaille sur les marchés, donc là déjà on ne peut plus sortir avec la remorque. Donc on a été obligé de la mettre chez un ami à nous. Et là, pour retourner au laboratoire, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce que du coup, les planches, quoi. Sauf que quand on n'a pas d'équilibre comme moi, c'est vraiment compliqué. Bien plus au nord, la Seine, elle aussi, a cru ces derniers jours. En plein Paris, des brigades de pompiers patrouillent et surveillent de près le niveau de l'eau. Là, ça passe encore, c'est limite. Mais à partir de 5 mètres 60, on va avoir du mal et on ne pourra même plus passer avec notre grosse vedette. Certains habitants des péniches ont décidé de rester. Voir la Seine monter est une vision de plus en plus récurrente. Ce qui est embêtant, c'est que maintenant, il y en a eu une en 2016, une en 2018, une en 2020. L'année dernière, une là, ça en fait 4 en 6 ans. Avant, c'était tous les 15 ans. Aujourd'hui en France, 9 départements restent en vigilance orange. Dans le Lot-et-Garonne, à Marmande, l'eau est repartie, mais elle a laissé des traces. Chaque habitant constate les dégâts, comme Martine. Il ne faut pas que ça sèche, parce que si ça sèche, c'est impossible d'enlever. C'est de la base, c'est de la boue, c'est les égouts. À côté d'autres personnes, moi, je n'ai rien. Vous n'aviez pas de choses de valeur dans ce qui sont là ? Une situation critique. La Garonne a atteint ici plus de 10 mètres de hauteur, du jamais vu depuis 40 ans. Les eaux ont tout emporté sur leur passage, comme sur ces images dans le Lot. Assez pour pousser le Premier ministre hier à faire le déplacement. Nous avons évoqué, avec les élus, d'une part, pour l'ensemble des populations, la déclaration de catastrophes naturelles, que nous allons instruire, comme toujours, avec une grande diligence, afin qu'elles puissent être déclarées dans les meilleurs délais. Nous avons également parlé des sujets plus structurels, liés à ces phénomènes climatiques qui se répètent. Je leur ai indiqué quelles étaient les actions prévues par l'État. Inondations cet hiver, sécheresse l'été dernier, ces phénomènes pourraient se multiplier et inquiètent Météo France. Dans une étude parue en début de semaine, l'organisme établit des scénarios jusqu'à la fin du siècle, des crues plus fréquentes et des températures qui pourraient augmenter d'environ 4 degrés sur toute la France. – 4 degrés en plus, c'est la différence peut-être que notre climat peut avoir avec le climat du sud de l'Espagne ou plutôt du nord de l'Afrique du Nord. 4 degrés, c'est absolument considérable à l'échelle du climat. 4 degrés, c'est à l'échelle de l'année, voire plutôt 5 pour les étés. Donc oui, ce sont des valeurs qui peuvent être très inquiétantes pour notre futur. – Dans certaines régions, les risques de crues sont maintenus jusqu'à la fin de la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada